Télé, c'est toi-même. Il y a une énorme incompréhension actuellement, je trouve, pas d'ailleurs qu'à Exceva. Il y a un développement d'urbanisation qui se produit à peu près partout en France, et spécifiquement dans nos régions et spécifiquement à Exceva. Alors, ça tombe d'une certaine manière assez bien, pourquoi ? Parce que la loi nouvelle nous oblige à recréer mille logements sociaux sur le territoire de la commune. Mille logements sociaux de plus. Là, il y a aussi trois solutions. Soit on refait la fin, ou l'équivalent, alors qu'on vient d'essayer de faire le contraire en démolissant des tours, et on fait un quartier exclusivement d'habitat social, avec la bombe à retardement que ça représente pour une commune. Donc ça, je me dis tout de suite, moi je ferai le contraire. Deuxième choix, on s'assoit sur la loi, ce qui est possible, et à ce moment-là, on prend une pénalité. Ce n'est pas mon choix non plus. Et donc, il n'y a qu'un troisième choix, et il n'y en a pas un quatrième, c'est de dire, on fait ces mille logements, mais pour que ce ne soit pas mille logements que dans un quartier d'habitat social, on les mixe, on fait de la mixité urbaine, et on les fait à raison de un logement social pour trois logements non sociaux. On reste dans un pourcentage de 25% que la loi exige de nous. Mais ça, ça veut dire, 4000 logements à créer, sur Ex-les-Bains, d'ici 2025. Dont les mille. Dont les mille. 3000 plus 1000. Et pas par goût. Pas parce que, comme je l'entends, ça m'énerve d'ailleurs profondément, pas parce que la ville est vendue au promoteur. Pas parce que la ville adore le béton. Simplement parce que c'est la loi. Et que si on ne le fait pas, c'est nous tous qui paierons le prix de ne pas l'avoir fait. Et donc, 4000 logements à construire, si vous avez le début du commencement d'une idée, où on peut en mettre 200, vous me le dites, et moi, je suis très preneur. Et c'est pour ça que vous commencez à avoir, à peu près dans tous les coins de la ville, dès qu'il reste un bout de parcelle quelque part, qui fait 1000, même pas quelques fois mètres carrés, vous avez, les gens vendent, et se construirent un petit immeuble, quand ce n'est pas un grand. Le plan d'urbanisme, le PLU, c'est ce qu'on appelle un coefficient d'emprise au sol. C'est-à-dire une limitation drastique, peut-être d'ailleurs un peu trop, on la desserrera peut-être un peu dans le PLU. Il va venir, mais une limitation forte de la constructibilité dans les zones pavillonnaires. Pas de densification dans les zones pavillonnaires. Premier principe, acté dans notre PLU. Deuxième principe, au centre-ville, et partout où on peut mettre des immeubles, on densifie. Voilà les deux principes du PLU. Logements sociaux ou pas logements sociaux ? Avec logements sociaux, avec... Il y en a partout. La règle, c'est partout, 25, quand ce n'est pas 30% de logements sociaux. Ça fait jusqu'à maintenant. Eh oui, attendez, attendez. Ça fait... Attendez, attendez. Il y a un étage de logements sociaux, par exemple. Allô ? Dans tous les nouveaux bâtiments qui se font, assez jolis, pourquoi il n'y a pas quelques logements sociaux dans ces bâtiments ? Mais il y en a, il faudrait regarder. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout ce qui est au centre-ville, il n'y en a pas. Écoutez, non mais il ne faut pas dire des choses qui sont fausses. Il ne faut pas dire des choses qui sont fausses. Depuis 2008, nous avons mis en place un plan logement 2008-2014. Nous avons créé en ville, avec les bâtiments, 800 logements sociaux. Ils sont où, d'après vous ? Non, mais j'ai dit dans les tout-récents. On est en construction. Dans ceux qui sont en construction maintenant. C'est-à-dire que tous les promoteurs aujourd'hui qui viennent nous voir pour construire quelque part, on dit, c'est bien mes amis, 25, quand ce n'est pas 30% de logements sociaux. Donc voilà, si on veut juste donner la peine, au lieu de gueuler, sans comprendre et sans connaître les sujets, si on veut juste donner la peine de comprendre les enjeux, et d'essayer de ne pas trop caricaturer les conditions les uns et les autres, voilà à peu près de quoi il s'agit. Monsieur le maire, je voudrais vous remercier d'abord du soin tout particulier que vous prenez pour votre ville, du reste fort agréable. Nous félicitons d'avoir fait ce choix il y a 10 ans. J'ai une simple question à poser. Est-il vrai que la DAP prévoit la construction de trois tours, dont une de 14 étages, au bilan Bernard ? Alors, je ne ferai pas vous dire le gabarit exact. Les 14 étages, c'est énorme, vous prévoitez. C'est exactement la même hauteur que l'immeuble à côté, qui est au-dessus de la station de service, là en face de la station de service. C'est énorme ! Exactement ! Qui est d'ailleurs très moche. C'est énorme, voilà ! Mais enfin, ça peut être aussi haut et moins moche. Donc c'est annulé ou est-ce que c'est... C'est pas du tout annulé, c'est non annulé. Oui, mais il est 14 étages. Mais c'est pas annulé. Vous prévoyez 14 étages ? Je ne prévois rien. C'est un élu qui prévoit 14 étages. À l'entrée de la ville ? Oui. Donc vous supprimez la fin, et puis vous faites... Oui, j'ai déjà entendu cette première fois. C'est quand même pas tout à fait le même sujet. 14 étages à la fin, avec 75 logements sociaux, très sociaux, que les familles pauvres habitant à l'intérieur, c'est pas tout à fait quand même... Mais c'est pas seulement un sujet d'urbanisme. Vous n'avez pas dit qu'il n'y aurait plus de tours à l'extérieur ? Qu'est-ce que c'est qu'une tour ? Donc ça va y faire. Je pense que c'est pas fait, mais j'espère que ce sera beau. C'est pas Ex-Leban qui a des tours, normalement. Ex-Leban, c'est pas une ville comme ça, pour les anciens. J'ai posé plusieurs fois la question à l'AXA avant, concernant la circulation des vélos. Rue de la République, depuis plus de deux ans, il y a des constructions. Très bien. Mais ça bouge la moitié de la rue à un endroit. Il y a quand même la possibilité pour les vélos, en sens inverse de la circulation, de circuler. C'est très dangereux. Mais c'est le code de la route ! Vous pouvez refaire le code de la route, si vous voulez ! Non, car il y a des constructions et que... On les applique ! C'est trop facile de dire. Mais vous attendez qu'il y ait un accident ? Non, j'attends rien du tout. J'essaie de respecter le code de la route, de faire confiance à un ingénieur qui s'occupe que de ça chez nous, et qui a priori qu'on a recruté, payé par nous tous, pour faire ça, plutôt que d'écouter les avis de Paul, Pierre ou Jacques, parce que sinon, effectivement, je ne fais rien, et la ville fait du sur place, ce qui a été le cas, d'ailleurs, dans les années 90. Vous n'avez pas voulu que ça l'a mené. Peut-être, juste un mot, parce que le stationnement fait partie des sujets liés à l'urbanisation, les gens disent, mais ils sont dingues, 4000 logements, ça fait 12 000 personnes, on les met où ? Enfin, voilà, etc. Mais la règle, c'est, moins de 70, une place, plus de 70, deux places. Dans le PLUI à venir, qui sera, je pense, adopté en fin d'année 2018, on va modifier cette règle, en mettre deux places systématiques. Parce qu'aujourd'hui, même des gens qui sont dans un appart de moins de 70 mètres carrés, il y a très souvent deux. Le problème n'est pas de se carrer, mais simplement de rouler. C'est déjà engorgé au grand point de l'établissement thermal. Vous imaginez bien que les 1 000 voitures de plus que ça va représenter vont bloquer. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça ? Il n'y a qu'une manière de le faire, mais qui est, aujourd'hui, pas acceptée par une partie des populations concernées. Et cette manière, ce serait de contourner, de créer une nouvelle voirie, au fond, contournant Aix-les-Bains par l'Est, c'est-à-dire juste en dessous de l'autoroute, de manière à désengorger le centre-ville. Parce qu'aujourd'hui, les gens de Mouxi, par exemple, s'ils veulent aller à Aix-Nord, traversent Aix-les-Bains. Et tout le monde descend à peu près au même endroit. Ce qui fait qu'on a des voiries intra-muroses d'Aix totalement saturées. Alors, pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'à la limite, on pourrait le faire. Bon, d'abord, ça pousse la peau nulle, voilà. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'il y a un passage assez long sur Mouxi, et il y a une opposition totale, frontale, à Mouxi, de passer sur le territoire de la commune. Donc, on fait, si vous voulez, ça pose des sujets au nord et au sud, d'ailleurs. Au nord, on va... Je pense assez bien régler le problème, puisqu'on va créer une nouvelle voirie qui va permettre de relier la zone des combats ruches. Donc, on n'est pas très loin des secteurs dont on parle. La zone des combats ruches à l'échangeur d'Aix-Nord. Donc ça, c'est une affaire qui sera... Les travaux vont démarrer en septembre, livrés, j'espère, l'année prochaine. Vous voyez, enfin, c'est une histoire de 6-9 mois. Et on a un problème plus important au sud, sur la commune de Drumette, qui serait la fin ou le début de ce contournement, avec un projet, un problème... Un projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le pôle préférentiel d'urbanisation, avec un peu la même réaction que la vôtre, d'ailleurs, sur le parc de la Crémaillère, en disant, mais comment c'est un espace, alors là, de 25 ou 30 hectares, un truc immense, entre Aix et Drumette, si vous voulez, dans lequel il est prévu d'une organisation forte de ce secteur, et ça fait gueuler partout, ce qui fait que les maires de Drumette, les uns après les autres, finalement, n'appliquent pas cette affaire. Mais du coup, n'appliquant pas l'affaire, il n'y a pas de voirie qui se crée sur cette partie sud du contournement possible d'Aix-et-Bas, et donc, il n'y a pas de contournement du tout. Les enfants qui doivent aller à l'école, qui viennent, qui viendront, qui viendraient, de ces bâtiments qui seront nombreux, ce sont des gens jeunes qui vont venir avec les enfants, dans quelles écoles vont-ils suivre des cours, puisqu'ils sont déjà... les écoles sont déjà traquées ? Alors, vous reparlez du parc de l'Aix-et-Bas hier. Pourtant, je vais parler de la circulation. Effectivement, nous, on peut être angoissés quand même que la circulation augmente. Vous l'avez dit, donc, effectivement, il y aura une opposition naturelle sur la circulation. Monsieur le maire, moi, j'avais encore une question sur la circulation. Oui, allez. Pour finir, parce que vous dites que le problème prioritaire, c'est le problème de transit. OK, le problème de transit, c'est le second. Mais il y a aussi un second problème, qui est le problème des véhicules extérieurs aux Oubrins ou sur la périphérie à l'Itex-et-Bas, qui viennent avec leurs véhicules en centre-ville et non pas en transit. Mais le but étant le centre-ville, pour le marché, les commerces de proximité, à Rue de Genève, Rue de Casino, j'en passe et des milliers. C'est qu'est-ce qu'on fait pour... Si vous voulez, ça dépend à qui vous demandez l'avis. Si vous demandez l'avis des commerçants, ils vous disent surtout laisser les biens venir pour qu'ils évitent d'aller se foutre sur les parkings de Leclerc. Les commerçants sont pas majoriaires. Non, mais, je vous dis, je vais faire un petit peu de recul sur tout ça. Vous demandez l'avis des commerçants, ils sont ravis. Il y a beaucoup de voitures aussi qui stationnent et qui viennent commercer en centre-ville. Faire une réunion avec les commerçants, vous allez voir le résultat, ça va être assez simple. Donc, moi, je ne souhaite... Les véhicules qui ont... Comment dire ? Qui viennent dans Aix-les-Bains pour une raison, Aix-Oise, médecin, service, commerce, je souhaite qu'ils restent à venir dans notre bonne ville d'excellents. C'est les véhicules de transit que j'essaye de sortir. On ne les stationne pas à l'entrée et qu'il n'y ait pas un réseau urbain par la suite urbain, vélo, bus, lavelle, on veut, un bus, on a, on a, on a, autrement qu'avec leur voiture à tourner dix fois pour une fois. Oui, mais ça, c'est... Je suis très favorable à cette idée-là. Très, très favorable. On l'avait d'ailleurs, on l'avait d'ailleurs, à l'époque, encouragé à Chambéry. Ils ont fait un parking relais à l'extérieur de la ville sur un terrain qui s'appelle Maison Brûlée, Versona, qui est resté vide, vide, alors qu'il y a des navettes régulières, cadencées, pendant des années. Le parking de Maison Brûlée, je crois qu'il faut quand même rétablir une vérité. C'est tout à fait exact que quand ce parking a été créé, il est resté inoccupé pendant plusieurs années, mais parce que seulement la moitié du travail avait été fait. À partir du moment où il y a eu un cadencement de bus régulier qui s'est mis en route, le parking s'est rempli et maintenant, je pense qu'il est très bien occupé. Donc, on ne peut pas dire... Mais je n'ai pas du contraire. J'ai dit qu'il était resté mais oui, je vous dis en vrai. Oui, oui, on ne peut pas donc inclure que les parkings relais ne marchent pas. Ah, mais je n'ai pas conclu quoi que ce soit. Je donne un exemple d'un investissement à Chambéry qui n'a pas marché pendant presque 10 ans. Oui, mais parce que la moitié du travail avait été faite. Mais parce que... Pourquoi la moitié du travail a été faite ? Là aussi, il ne faut pas se raconter l'histoire. L'idée, c'est quoi ? Pour que ça marche, il faut des navettes cadencées. Transport en commun. Mais les navettes... Oui, mais... C'est bien de dire oui. Vous savez qui les paye ? Vous ! Vous ! Mais attendez ! Vous avez un billet. Un billet. Non, mais... Un ticket. Un ticket. Un ticket, vous allez payer... Pardon ? On paye pour autre chose aussi. Ah, mais non, mais... Très bien, mais vous payez déjà... Vous payez déjà le déficit. 1,4 million. 1,4 million d'euros par an des transports en commun tels qu'ils existent. Si vous voulez payer le double, moi je vous mets le double de navettes, c'est sûr, mais 1,4 million de plus, c'est trois points de taxes d'habitation supplémentaires, c'est-à-dire 18% d'augmentation. Vous êtes prêt à payer 18% d'augmentation ? Non, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire... Il n'y a pas de navettes. Les navettes, il faut les payer. Non, mais... D'accord, on a déjà tout à fait entendu ça au moment de la campagne de 2014. Maintenant, il y a une autre question que je veux poser. Par exemple, à Cognin, pour l'écoquartier, les nouveaux habitants s'engagent à avoir qu'une voiture par famille. Est-ce que ça paraît une idée aberrante ? Je ne sais pas, pose la question aux habitants. Qui est d'accord qu'on n'aura qu'une voiture ? Quatre, cinq, six, sept. Je veux dire franchement, mon avis, sous le contrôle d'ailleurs de la directrice, les parents d'élèves, s'ils peuvent se garer, s'ils pouvaient rentrer avec leur voiture dans la classe, ils rentreraient. Donc, le parking relais n'y est. Les commerçants eux-mêmes, il y en a peut-être dans les nouveaux, les commerçants eux-mêmes, ils se garent souvent devant leur commerce. Non, mais à la fin, écoutez, sauf que le monde il n'est pas seulement tel qu'on le rêve, il est tel qu'il est. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada